Tu dois amener une volonté de Dieu sur la terre, chaque jour, ça veut dire que pendant que tu vis, il y a un programme de Dieu pour toi, parce que quelqu'un peut dire Amen, il y a un programme, et lorsque tu te réveilles chaque matin, il y a quelque chose que Dieu veut que tu vis, Dieu veut que tu vois quelque chose, et maintenant Jésus dit, chaque jour quand vous priez, il faut que cette volonté-là, il existe déjà, qu'elle se manifeste sur la terre, au travers de ta prière, ça veut dire, tu ne vis pas par hasard, tu ne vis pas par hasard, il y a quelque chose, chaque jour, que tu dois voir, et cette chose-là, c'est Dieu qui l'a déjà préparé, est-ce que quelqu'un peut dire Amen, et c'est pourquoi il est écrit aussi, que chaque matin, il renouvelle ses beautés, ça veut dire que tel que tu es là, Quelle que soit la situation, dans laquelle tu peux te trouver, je parle à quelqu'un, quelle que soit la situation, dans laquelle tu peux te trouver, il y a une bonté, que les seigneurs renouvellent chaque matin, est-ce que tu peux dire Amen, c'est la parole de Dieu, Donc, pendant que tu vis, il y a un programme pour toi, il y a une perspective, il y a une façon dont Dieu voit ta vie, Je peux encore dire, il y a une prophétie pour toi, il y a un ainsi dit l'éternel pour toi, et maintenant, chaque jour, Dieu renouvelle ça, Dieu recommence ça, Maintenant, ta prière, tu dois être capable de t'amener ça, et nous avons dit, la seule chose, qui empêche, au programme de Dieu de se manifester, dans la vie de l'église, c'est le péché, parce que le péché, c'est la seule structure, qui a la capacité, d'arrêter le Seigneur, Tout ce que Dieu veut faire, lorsqu'il rencontre le péché, le péché affaiblit le Seigneur, Le péché amène Dieu à ne pas agir, le péché, c'est la seule chose, lorsque Dieu voit, il fouille, Le péché, c'est la seule chose, qui donne le dégoût à Dieu, Le péché, c'est la seule chose, Même les anges que Dieu a organisé pour toi, Chacun de nous a ses anges, Cette semaine ne manque pas, Cette semaine, elle est critique, Ne manque pas, Le jeûne de cette semaine ne manque pas, On va prier pour toi, On va t'ouvrir l'intelligence, Telle que tu es là, Il y a même des anges, Que le Seigneur a organisé pour toi, Et je vais les démontrer en ces mains, Mais même ces anges-là, Ils ne savent pas travailler pour toi, Lorsqu'ils voient le péché, Et c'est là que nous avons dit, Le péché, Nous le comprenons comme un virus, Un virus, Lorsqu'il est introduit quelque part, Il perturbe le fonctionnement normal de la machine, Le péché est comme ce virus-là, Qui est introduit dans la fonction, Et le programme de Dieu est perturbé, Quelle que soit la richesse de ton programme, Quelle que soit l'intelligence que tu as, Conçois ton programme comme tu veux le concevoir, Place ça dans ton laptop, Ton programme est en train de tourner, Mais s'il y a un virus, Dans cette machine-là, Le programme est perturbé, C'est comme si, Quelle que soit ta richesse, Lorsqu'il y a le virus, Le programme devient inutile, Il est perturbé, Et il s'arrête, Et il s'arrête, C'est comme ça que Dieu nous a fait comprendre le péché, C'est comme ça que Dieu nous a fait comprendre le péché, Dieu peut avoir un très joli programme pour toi, Mais s'il voit le péché, Ça s'arrête, Ça s'arrête, Ça s'arrête, C'est pourquoi, Et c'est pourquoi, Quand on arrive dans l'histoire de Samuel, La Bible dit, Eli, son père spirituel. Il avait beaucoup de promesses. Dieu leur avait donné l'argent. Dieu avait dit des paroles sur la famille d'Eli. À partir des ancêtres. Mais il y a un moment dans la vie d'Eli. Il a commencé à désobéir à Dieu. Il a commencé à aller dans les péchés. Nous avons vu ça mardi. Dieu a dit ceci. C'est vrai que c'est moi qui avais promis ça. J'avais promis ça. J'avais promis ça. J'avais promis ça. Mais comme tu es dans les péchés, c'est moi qui avais dit. Et c'est moi qui change. Donc le péché change même le programme de Dieu. Et lui-même, il confesse. C'est pourquoi nous avons dit il y a des gens. Dieu t'a promis des choses. Dieu a dit, toi tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Tu peux même commencer à vivre ces choses. Comme c'était Élie. Il a commencé à vivre ces choses. Mais dans ton parcours, lorsque tu commences les péchés, ces programmes-là vont s'arrêter. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que parce que Dieu a dit que Dieu est un fainéant. Il a dit, moi même si je fais des bêtises, lui il a dit, il va le faire. Il va le faire. Le péché arrête Dieu. Il y a des chrétiens naïfs. Ils sont naïfs chrétiens. Parce que Dieu lui a promis. Parce que Dieu lui a promis. Toi, tu mourras comme ça. Il prend cette promesse-là. Il garde ça. Mais lui-même, il commence à désobéir à Dieu. Vous le voyez à l'église. Le Seigneur m'avait dit, oui, il t'avait dit, mais ton péché là, peut-être que Dieu a déjà tout changé. Tout. Il a dit à Samuel, et à Élie, il a dit, mais comme tu ne m'honores pas, ça change aussi. Le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas bon. Non seulement le programme de Dieu va changer. Mais mon frère, ma soeur, je vous parle toujours de l'enlèvement. Je vous parle toujours de l'enlèvement. Je vous parle toujours de l'enlèvement. L'enlèvement vient. Tous les signes sont sur la terre. Le nouvel monde mondial qui est en train de venir. Vous voyez ça, l'aspect économique. Vous voyez ça, l'aspect économique. Mais ça vient aussi avec ce que ça vient spirituellement avec. Mais tout ce qui est vrai, c'est que la terre est à la fin. C'est ça qui est vrai. Beaucoup d'injustices. Beaucoup de douleurs. Beaucoup de sang qui coule. Beaucoup de maladies. Le monde est à la fin. Est-ce que tu peux dire à ton frère ? Prépare-toi pour la fin. Prepare-toi pour la fin. Dis-lui bien. Prépare-toi pour la fin. Cherche pas toujours l'argent. Don't always seek for money. Dis-lui bien. Prépare-toi pour la fin. Y'a un feu qui vient. There is a fire that is coming. Y'a un feu qui vient. Et puis ces feux-là n'attend pas seulement le jour de l'enlèvement. Tu peux mourir any time from now. Après ce culte, tu peux mourir. Moi-même, je vous ai donné un témoignage. Je suis parti en mission. Je rentrais, c'est pas moi d'où là je venais. Et nous étions en l'air. On nous a donné un message à l'avion. Les pilotes nous ont envoyé un message. Il dit, je ne maîtrise rien. Je ne sais pas ce qui peut nous arriver. Et les pilotes ont perdu le contrôle de l'avion. Je vous ai donné ce témoignage. J'étais allé faire l'œuvre de Dieu. J'étais allé prier pour les familles. Mais je rentrais, je devais mourir. Il a perdu le contrôle de l'avion. Il a perdu le contrôle de l'avion. On était comme ça dans les airs. Et on a vu tout le monde citer Jésus. La peur. Alléluia. Donc tu peux mourir à n'importe quel moment. Moi-même, ton pasteur, je devais mourir ces jours-là. On allait vous dire, tu es parti en mission, mais il n'est jamais revenu. Tu ne connais pas quand est-ce que tu vas t'arrêter. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Mais ces feux là et là. Mais ces feux sont là. Si tu n'es pas sérieux, tu partiras dans ces feux. Tu vas partir dans ces feux. C'est pourquoi, fouille les péchés. Non, non, fouille les péchés. Flee from sin. Non seulement pour que le programme de Dieu fonctionne bien. Non seulement pour que le programme de Dieu fonctionne bien. Mais aussi il y a l'éternité qui vient. Et tu peux entrer dans cette éternité à n'importe quel moment. Et tu peux entrer dans cette éternité à n'importe quel moment. Alléluia. Dis à ton voisin Philippe. Dis à ton voisin Philippe. Alléluia. Amen. D'ailleurs, samedi, j'ai prié pour l'une de mes filles. Elle n'est pas encore là. Je prie pour l'une de mes filles. Elle n'est pas encore là. On prie ici samedi. Je lui dis, garde-toi, il y a ça, ça et ça. Elle rentre à la maison. Elle revient le soir pour le tyrannisme. Elle revient le soir pour le tyrannisme. Après elle me dit, Papa, je ne comprends rien. 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 J'ai quitté la maison. Mon père était très bien. Il est bien, il est bien. Il était bien, il était healthy. C'est moi qui ai fait son déjeuner. Mais quand je viens de rentrer là, maintenant là, je viens de rentrer. Je viens de rentrer. Papa est en train de pleurer la tête. Papa, il pleure comme un enfant. Il ne sait plus tenir. Il ne sait plus tenir. Nous l'avons amené à l'hôpital ici. Le médecin dit, nous ne savons pas ce qui se passe. On vient de trouver le sang dans son cerveau. Il est très malade. Il est dans l'ICU. Il est dans l'ICU. Mais quelqu'un qui était bien le matin. Mais quelqu'un qui était bien le matin. Et il n'est pas bien. Ça fait deux jours. Et il n'est pas bien. Il est entre la vie et la mort. Il est entre la vie et la mort. Mais c'est celui-là qui était bien le matin. Mais il est le seul qui était bien le matin. Donc attention, tout peut arriver. Alors si tu es dans la vie du péché, tu vas dans les feux éternels. Alléluia. Alors si ces péchés-là, non seulement ils t'introduisent dans les feux éternels, mais ils perturbent aussi le programme que Dieu a pour toi. Alors il faut vraiment fuir les péchés. Mais toi et moi, nous sommes bénis. Parce que la paix, parce que le principe de la rédemption, lorsque Jésus est mort, et les ressuscité, il prend nos péchés. Il prend nos péchés. Et toutes les conséquences. Et toutes les conséquences. C'est que la paix, elle restaure la machine qui était affectée. Est-ce que tu peux dire, Amien? La paix, elle retourne le programme de Dieu en marche. Brings back the program of God into working. La paix fait que Dieu a pris tous tes péchés. Et toutes les conséquences. Mais non, le programme de Dieu, il est purifié, il est réactivé. Il est réactivé. La paix reprogramme ce qui était déprogrammé par les péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire, Amien? Le mystère de la paix, tu dois avoir la foi que lorsque je célèbre la paix, le Seigneur, par le principe de la rédemption, il a reprogrammé par sa mort, et sa résurrection, il a reprogrammé ce qui a été déprogrammé par les forces de ténèbres à cause de mon péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, maintenant là, moi je crois en ton nouveau départ. Maintenant là, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Parce que la paix restaure le programme de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux dire, Amien? La grandeur que Dieu t'a promis, tu vas vivre ça à cause de la paix. Parce que la paix à cause de la paix. Toutes les grandes promesses, tu vas les voir à cause de la paix. Parce qu'à la paix, Dieu a enlevé tout ce qui pouvait empêcher ce qu'il avait déjà prévu pour toi. C'est pourquoi, avant de continuer, bien fêter la paix, c'est d'abord prendre conscience de ses péchés. parce que si on n'avait jamais péché, la paix ne serait jamais là. Est-ce que je parle à un grand? Est-ce qu'un grand peut dire, Amien? Et lorsque, au moment, tu entres dans la paix, le péché devient un ennemi. Parce que c'est à cause de lui que la paix est venue. Et quand tu entres dans la paix, tu t'élèves comme un homme libre et tu es très sûr que tu entreras dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire, Amien? Est-ce que tu peux dire, Amien? dans ce combat de destinée, là, c'est ça que nous voulons voir cette semaine. Il y a des choses que le diable fait pour que tu n'entres pas dans ta destinée. il faut que ton intelligence s'ouvre. Cette programmation de Dieu, cette organisation de Dieu, cette perspective de Dieu, Dieu a un objectif. Il y a des choses que tu dois vivre. La vision de Dieu pour toi, le temps de Pâques, se trouve dans le livre d'Apocalypse, est found dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 5, verset 9 et 10, c'est là qu'il y a la vision. Dieu nous a rachetés par son sang. Tu peux lire ça. Arrête-toi d'abord là-bas. Vous voyez le travail du sang de Jésus. La Bible dit qu'il nous a rachetés. Le Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang. Quel que soit qui tu étais, il te rachète par son sang. Il vous a rachetés par son sang. Écoute-moi bien. Je parle aux grandes personnes cette semaine. La Pâques a une vision. La vision de la Pâques, l'objectif de ta Pâques, de la Pâques, c'est ce qui est maintenant dans le verset 10. Dans le verset 9, on nous montre que le travail de son sang qui que tu sois, quelle que soit ta famille, quelle que soit ta nation. Mais maintenant, regarde, dans le verset 10, qu'est-ce que ce sang-là a fait. Quand tu fêtes la Pâques, il y a un objectif. La Pâques a une vision. Maintenant, la rédemption est faite, oui. Regarde maintenant le verset 10. Verset 10. Il nous a fait. Donc, le sang de Jésus-là, il t'a fait. Il a fait quoi? Il t'a appris qui tu étais là. Il fait de toi un prêtre, un prêtre. Donc, la première vision de la rédemption c'est faire de toi un serviteur de Dieu. Ça veut dire tu cesses de servir Satan. Tu cesses de servir Satan. Tu es racheté pour d'abord servir Dieu. C'est la première vision. Qui est derrière la rédemption. Deuxième. The second one. He admires as kings and priests to our God. and we shall reign on the earth. Et nous allons régner sur la terre. And we shall reign on the earth. Donc, lorsque le sang de Jésus a coulé pour toi, ton esprit doit servir Dieu. Your spirit must serve God. Deux. Tu dois régner sur la terre. You must reign on earth. Ça veut dire tel que tu es là. le sens de la paque l'objectif je sers Dieu. Ça veut dire que tel que tu es là il n'y a aucune puissance qui peut t'utiliser. Même si tu viens de n'importe quelle sorcellerie l'objectif du sang de Jésus c'est de toi tu deviens serviteur de l'éternel de l'Esprit et puis non seulement ça tu règnes sur la terre. You reign on earth. Reigner c'est quoi? What is to reign? C'est la capacité d'être au-dessus to be a bar de l'opposition. Opposition. Quelle que soit l'histoire dans laquelle tu peux être. No matter the history in which you may be. Quelle que soit les lois de ton sang. No matter the laws of your family. Et toi tu règnes. But you reign. Tu domines. You dominates. Tu vis ce que Dieu a dit. You leave what God said. Est-ce que tu peux dire Amen? Can you say Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Can you say Amen? Dans ta famille il y a telle maladie. In your family there is this disease. Tout le monde a cette maladie-là. Everyone has that La Pâque a une vision. Pass over as a vision. Toi tu sers Dieu. You serve God. Toi tu règnes sur cette maladie-là. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Dans ta famille Les gens sont misérables. People are misérables. Tu vois le temps de la Pâque Tu sers Dieu que tu es un homme heureux. You are an happy person. Tu règnes. You reign. Tu domines. You dominates. Tu éclates. Les forces du mal. Les forces du mal. C'est pourquoi le temps de Pâque Tu ne peux que changer. Tu ne peux que changer. Tu ne peux que changer. Maintenant pour que tu règnes So for you to reign Écoute-moi bien. Nous commençons maintenant notre semaine. Now we are beginning our week. Pour que tu règnes Pour que tu domines Pour que tu t'imposes Que tu serves Dieu Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. There are things that you need to pay attention Et les diables les attaquent And the devil attacks them Premier élément Nous l'introduisons Et nous allons commencer demain Lorsque Dieu dit que tu dois régner Sur la terre Ça signifie Il y a des lois de ténèbres Mais toi tu vas être au-dessus de ça Mais tu vas être au-dessus de ça Est-ce que tu peux dire Amen Tu vis la perspective de Dieu Tu vis le programme de Dieu Tu vis le bonheur que Dieu a prévu pour toi Malgré tout ce qui est là Et tu sers Dieu Alors dans cette perspective-là Il y a des choses There are things Que le diable affect That the devil is affecting Pour que tu n'arrives pas So that you might not be able To enter to that destiny Et l'attaque de la destinée And the attack of destiny A des éléments As elements Voyons le premier Let's see the first element Est-ce que vous savez que Do you know that Quel que soit le programme que Dieu peut avoir avec toi No matter the programme that God may have with you Il y a un lieu précis There is a precise place Là où il sait Where he knows Que ce programme là va s'accomplir That this programme shall be accomplished When God says David He's going to be a minister Maybe this is the vision of God for David He shall serve God And then he's going to be a minister There is a land On which God knows that he's going to be a minister Are you with me? Lorsque Dieu dit David ici My vision for him He's coming from a poor family But he's going to be a great businessman There is a land Là où le Seigneur sait On which God knows That your greatness shall be established upon It is not everywhere There is a precise place Where God has organized everything So that greatness may be manifested from that place Are you with me? And that place That's what we call in the language of spirit The place of destiny The place of destiny It's what you can see sometimes in life You are here Nothing is working But you go there It is as if everything was waiting for you Things begin to work out The doors are opening You feel like people are gracious towards you The place of destiny It is a place in which you have the impression that everything is there for you The place of destiny Sometimes You are going to ask yourself But why is that all time I could not be here Because when you get in that place Everything was already there for you It was waiting for you The place of destiny It is a place When you get there Because you are created according to the likeness of God Your spirit is at ease Your spirit feels in the house Your spirit feels like this is the place Amen C'est ainsi que vous allez voir Il est ici Rien ne marche Il quitte ici Il va à Arcadia C'est comme si tout l'attendait Arcadia En ce moment-là Arcadia Arcadia s'appelle son lieu de destinée It is God His place of destiny Parce que sur les lieux de destinée Le Seigneur organise tout chose Et ça t'attend là-bas C'est là que quelqu'un peut comprendre Par exemple Pourquoi Dieu a dit à Abraham Va m'offrir seulement à Moridia Go to offer me only at Moridia Parce que Moridia c'était le lieu d'Abraham Parce que Moridia c'était l'un lieu d'Abraham C'est en ces lieux-là que Abraham a commencé à expérimenter sa grandeur C'était à Moridia Et Moridia là-bas A un mystère L'animal attendait là-bas L'animal attendait là-bas The angel was waiting for one day Tout était organisé Tout était organisé Tu sais que ton business Il ne peut pas marcher n'importe où Il marchera seulement dans le lieu de destinée Tu sais que ton ministère Il ne peut pas s'élever n'importe où Ton ministère Il s'élève seulement sur le lieu de destinée Parce que tu es en ces lieux-là que tu as déjà tout prégravé Mais la tendance du monde aujourd'hui Les gens voyagent Les gens partent en des lieux à cause des opportunités de ces lieux Ça ce sont les hommes charnels Les hommes charnels Ils regardent là où il y a les opportunités Et ils prennent des directions Mais les hommes spirituels Ils regardent là où Dieu me voit C'est pour vous allez voir Lorsque Abraham était avec Lot Il devait se séparer Abraham lui a dit Je ne veux pas la guerre avec toi Si tu vas à gauche Moi je vais à droite Si tu vas à droite Moi je vais à gauche Choisis Lot a regardé Il a vu Sodome et Gomorrah En ce temps-là Tout était beau Et rappelez-vous Ne lisez pas vite la Bible En ce temps-là La richesse C'était le nombre d'animaux Alléluia Ce qui fait que la garantie de l'argent Il fallait aller là où il y a la verdure Est-ce que tu es avec moi ? Alors lorsque Lot a eu des problèmes avec son son oncle Abraham When Lot had issues with his uncle Abraham Abraham lui a dit Choisis là où tu dois partir Mais on doit se séparer Mais on doit se séparer Lot regarde Sodome et Gomorrah Comme je vais les animaux Et là-bas il y a la verdure Je pars là-bas C'est plus intéressant pour moi C'est ça les hommes charnels Et j'ouvre l'intelligence de quelqu'un Le mot Lot signifie voile Donc il voyait avec les yeux physiques les opportunités Mais il était aveugle Il était voilé en esprit Parce que là où il est parti Vous connaissez l'histoire Il est parti parce que c'était beau Mais après quelques années Il a eu des problèmes là-bas C'est ça qui se passe aujourd'hui Regardez ce qui se passe aujourd'hui Tous les Africains La tendance L'Amérique Mais c'est les yeux qui vous attirent à l'Amérique Regarde l'Afrique du Sud Les autres pays qui sont dans le nord et le centre De l'Afrique Ils disent L'Afrique du Sud Pays d'opportunité Je dois aller en Afrique du Sud Je dois aller en Europe Je dois aller en Amérique Ce n'est pas mauvais Mais entre d'abord en esprit Parce que le lieu de ta destinée Dieu le sait L'autre avait décidé En fonction des opportunités Mais après quelques années Il a pleuré C'est le même Abraham qui est allé sortir de là Après l'intercession Mais la vie d'aujourd'hui Beaucoup de gens Ils pensent que leur destinée Est dirigée Par les opportunités Est-ce que je parle à quelqu'un Les enfants ne vont pas aimer cet enseignement Un vrai homme Il sait que Dieu Il me voit quelque part Et c'est là que je vais me développer Et c'est ça la terre de ma destinée C'est ainsi par exemple Daniel Daniel C'est la terre de destinée C'est une destinée Non Sa terre de destinée Ce n'était pas Cana Ce n'était pas Jérusalem C'était Babylone C'était Babylone Sur l'ennemi Chez les païens Mais c'est là que Dieu le voyait ministre C'est là que Dieu le voyait prospère C'est là que Dieu le voyait prospère À Babylone C'était sa terre de destinée Vous allez prendre Joseph aussi Il est Canaanite Il est Israël Mais sa terre de destinée C'était l'Egypte Dieu avait prévu Que son élévation C'était en Egypte Mais lorsque Dieu lui parlait Il était chez lui en famille Parce que je parle à un grand Il y a une terre Que Dieu appelle La terre de ta destinée La terre de ta destinée Maintenant Qu'est-ce que le diable fait Pour détruire les gens Pour détruire les gens Dans ce temps de la fin Surtout ce temps ici Il perturbe les gens Avec les opportunités Un jour je quitte l'église C'était vers minuit J'ai terminé de travailler J'appelle le taxi Le taxi ne vient pas Et puis Il y a un chauffeur Et puis Il accepte On me montre Qu'il va arriver Dans sept minutes Et puis Après deux minutes Il m'appelle lui-même Enlevez le coup s'il vous plaît Le son était bon Qu'est-ce qu'il y a ? Alors Après deux minutes Il m'appelle So after deux minutes Il m'appelle Mais monsieur Tu es où ? Est-ce que Vous êtes à deux Tu es seul Je lui ai dit Mais qu'est-ce que cela t'importe Si je t'attends Et puis quand il arrive On commence à partir Il m'a dit Pourquoi je t'ai posé cette question Parce que parfois On nous fait des histoires La nuit Et tu peux prendre quelqu'un Et ils sont à deux Et il y a deux Ils vont te détruire Ils vont te détruire Et il a commencé A me raconter une histoire Et puis Il a commencé A me raconter une histoire Comment certaines personnes Lui ont fait du mal Et pendant qu'il me parle De ça Et c'est ça La parenthèse Qui nous intéresse Il me dit A cause de ce genre De choses Est-ce que tu sais Que Dubaï C'est une terre d'opportunités Je me bats pour aller à Dubaï Je vais aller vivre à Dubaï Je veux aller vivre à Dubaï Il me dit Toi tu es pasteur Il me dit Tu es pasteur Tu es pasteur Est-ce que tu peux prier pour moi Que Dubaï s'ouvre pour moi So that the door for Dubaï Be open for me Je lui ai dit Et il était choqué Et il était choqué Je lui ai dit Dubaï C'est ça la terre d'opportunité Il dit oui 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 Go on Google Google seulement Dubaï Google Dubaï Google Dubaï You shall see Dubaï You shall see Dubaï Et puis je lui ai dit Il n'y a pas de problème Je peux prier pour toi Mais Comment on va prier On va dire à Dieu Montre moi Si tu me vois à Dubaï If you see me in Dubaï Montre moi Si tu me vois à Dubaï Je lui ai dit La vie ce n'est pas ce que vous voyez Life is not what you are seeing Tu peux aller là où c'est vert aujourd'hui Mais tu vas pleurer demain Parce que Dieu ne te voit pas là Le même Dubaï là Il y a des gens qui font ça Le même Dubaï là Il y a des gens qui ont des grandes maisons Des grosses voitures Mais c'est des satanistes C'est le sang des gens Ils forcent la vie Mais ce n'est pas ça leur vie Et toi tu les envies Cherche à savoir Qu'est-ce que Dieu a dit de toi Et je commence à lui parler De cet enseigne Et j'espère qu'il m'a dit Parce qu'on s'est séparés en disant Il faut qu'ils cherchent ce que Dieu a dit Dieu a une terre de destinée pour toi C'est pourquoi tu vas voir Comme je l'ai dit Il a dit à Abraham Va là-bas Go De Amorija Tout est déjà organisé Tout est déjà organisé Mais qu'est-ce que le diable fait Donc qu'est-ce que le diable fait Il nous attaque Pour qu'il te perturbe Par rapport au lieu de destin C'est là que vous allez voir Les gens prennent des décisions Les gens te dirigent eux-mêmes Les gens font des choses comme ils voient Là il y a une opportunité Je pars Attention H Dieu te connait Demande à Dieu Tu me vois Est-ce que tu sais que Dieu Même au milieu de ta famille Là où tout le monde ne réussit pas Si c'est là ta place Tu réussiras au milieu de toi Est-ce que tu peux dire Amen Tu réussiras Le plus important Ce n'est pas être là Où tout le monde voit Ce n'est pas être là Où tout le monde voit Que c'est intéressant Le plus important Le plus important C'est être là Où Dieu te voit Parce que là Où Dieu te voit Tout est déjà organisé Tout est déjà organisé Est-ce que un grand est avec moi He's a great man with me Mais non Dieu dit Tu vas régner Je vais te libérer Avec mon sang tu vas dominer le diable peut te perturber dans la dimension du lieu de destinée le lieu de destinée et parfois il peut arriver que tu es réellement sur le lieu de destinée et tu peux être sur le lieu de destinée mais on te complique là-bas sur le même lieu de destinée je vais vous donner un texte prenons Esaïe 64 Esaïe 24 ces choses sont très sérieuses papa Alain envoie quelqu'un me prendre la terre dehors n'importe quelle terre une quantité de terre dehors prenons Esaïe 24 let's read Isaiah chapter number 24 verset 6 verset 6 regardez ce que la parole de Dieu dit let us look at what the Bible says Esaïe 24 verset 6 verset 6 lisons la parole we're reading therefore the curse has devoured the earth and those who dwell in it are desolate therefore the curse has devoured la malédiction a dévoré la terre the curse has devoured the earth écoute-moi très bien listen to me carefully je parle de ton lieu de destinée I am speaking of the place of your destiny le lieu là où tu dois régner the place in which you must reign mais comment le diable peut attaquer now look how the devil can attack that place ici nous considérons d'abord here we consider first que tu es sur le lieu de destinée that you are in the place of your destiny le diable peut toujours l'attaquer the devil can still attack you même si tu es sur ces lieux là even though you are in that place he can attack the place et nous allons voir les autres les autres éléments demain et la semaine and we're going to see other elements tomorrow and the remaining of the week supposons d'abord que tu es sur le lieu de destinée so here let's suppose that you are in the place of your destiny ces lieux de destinée là that place of your destiny peut avoir déjà un problème can already have a problem et je vais vous le démontrer and I am going to demonstrate that to you the Bible says here that the curse was already in the earth and those who dwell in that place they were living in désolation therefore the inhabitants of the earth are burned and two men are left hallelujah amen la terre the earth elle est déjà maudite is already cursed les habitants de cette terre là the inhabitants of that earth ils vivent maintenant la désolation they are living into désolation ils vivent la désolation they are living in désolation et ils sont détruits and they are destroyed et trop peu seulement sont restés and only few are left la Bible dit trop peu sont restés ça signifie qu'il y avait beaucoup de gens et ils sont morts and then they died hallelujah amen ils sont morts pourquoi why did they die parce que la terre because the earth elle est déjà maudite was already cursed la terre que tu vois ici the earth that you're seeing reçoit la connaissance receive knowledge elle peut être maudite it can't be cursed quelqu'un peut maudire la terre someone can curse the land quelqu'un peut maudire Pretoria someone can curse Pretoria parce qu'il est en train de te chercher toi because he's looking for you on peut maudire la terre they can curse the land pour ta voie to have you trouve l'intelligence de quelqu'un I am opening someone's intelligence do not believe that the people who desire to destroy you for you not to enter to your destiny they will send you only disease yes they can do that they can send but the land of your destiny as well they can curse it so you hear you are his Pretoria that is the land of your destiny but they can curse Pretoria because they know that if the land is cursed c'est lui qui est sur cette terre est affecté c'est lui qui est sur cette terre the one who is on that land il est affecté c'est spirituel it is spiritual et beaucoup de gens ne voient pas la lumière do not see the light into their life même si parfois ils sont sur la terre de la destinée mais ils n'ont pas l'information ils ne savent pas que je suis sur la terre de ma destinée mais je ne me développe pas pourquoi ? parce que la terre de ma destinée elle est déjà maudite une terre peut être maudite parce qu'on veut détruire les gens qui sont sur cette terre est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec vous ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec vous ? parfois on ne te touchera pas comme ça physiquement they will not touch you physically parfois on va maudire la terre sur laquelle tu vis et si cette terre elle est maudite et si cette terre elle est maudite toi qui es sur cette terre tu es victime et c'est ce qui est écrit ici et c'est ce qui est écrit ici ceux qui vivent sur cette terre ils vivaient la désolation alléluia pour enfoncer prenons Lévitique 27 verset 21 cette semaine il n'y a personne qui va t'arrêter au nom de Jésus de Nazareth ils seront surpris tu vas avancer tu vas régner tu vas régner prenons Lévitique 27 Lévitique chapter number 7 27 verse 21 voilà voilà the fleet when it is released in the Jubilee shall be holy to the Lord as a devoted field devoted field ça veut dire une terre consacrée alléluia ici c'est parmi les lois et l'une des lois Dieu était en train de dire à son peuple après les Jubilés après les Jubilés la terre sera sainte et cette terre là elle sera consacrée à l'éternel qu'est-ce que nous voulons dire là une terre peut être consacrée à une divinité c'est pourquoi vous allez voir ceux qui ont été dans le village les chefs coutumiers disent cette terre ça m'appartient cette terre ça m'appartient ceux qui ont été dans le village ils savent que les chefs coutumiers disent cette terre m'appartient parce qu'une terre peut être consacrée à quelqu'un et si une terre est consacrée à quelqu'un est consacrée à quelqu'un toi pour que tu restes dans cette terre là il faut que tu sois ami du propriétaire de cette terre est-ce que je parle à un grand il doit dire tu dois régner mais on peut t'attaquer avec la notion de la terre de la promesse la terre de la destinée on peut maudire cette terre quelqu'un peut prendre possession de cette terre et tu ne verras jamais le développement et ici c'est un message où Dieu lui-même dit cette terre sera consacrée allons dans la profondeur si Dieu peut dire après les jubilés cette terre cette terre sera sainte et elle sera consacrée à moi et elle sera consacrée à moi c'est trop clair qu'avant les jubilés cette terre n'était pas à Dieu peut-être qu'il y avait d'autres divinités là-bas est-ce que je parle à quelqu'un mais le Seigneur dit après les jubilés cette terre donc lorsque vous terminez la célébration de votre jubilé cette terre elle sera déclarée pure et elle sera consacrée à moi de la même manière la terre peut être consacrée à Dieu de la même manière la terre peut être consacrée au ténèbre maintenant comment on peut t'attaquer on peut t'attaquer en allant agir sur la terre de ta destinée non tu peux laisser ça là-bas sur la terre de ta destinée quelqu'un peut agir sur la terre non quelqu'un peut agir et toi qui es sur cette terre tu deviens miséricains tu tiens ceci ça ne marche pas tu touches là-bas ça ne marche pas tu touches là-bas tu pleures et pourtant Dieu te voit là-bas Dieu te voit prospérer là-bas c'est là les portes vont s'ouvrir c'est là ton ministère va s'ouvrir c'est là c'est là tu vas te marier c'est là que tu auras des entreprises. Mais on peut t'attaquer par toucher seulement cette terre. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir par exemple, dans le livre de Genèse aussi, il est écrit, on ne va pas lire. La Bible dit, lorsque Adam et Eve ont péché, allez voir Genèse, la Bible dit, la terre, sera maudite à cause de toi, lorsque ils avaient péché, rappelez-vous, la terre sera maudite à cause de toi, donc une terre, peut être maudite, que si elle est maudite, toi qui es sur cette terre, tu ne pourras jamais être heureux, on peut le lire vite, prenons Genèse 3, verset 17. Allons vite. J'insiste, tu entreras dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Personne ne s'arrêtera au nom de Jésus-Christ. Genèse 3, verset 17. Misez 3, verset 17. Misez la parole. We are reading. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying you shall not eat of it, curse is the ground for your sake. Alléluia. Amen. Cursed is the ground for your sake. Ça veut dire, la terre, elle est maudite, elle est maudite, à cause de toi. C'est juste pour vous montrer, la terre, avoir une malédiction, can be cursed. Et les sorciers savent ça. Et les occultistes savent ça. Les occultistes savent ça. Ils savent que pour détruire quelqu'un, the another to destroy someone, je n'ai pas besoin d'entrer dans ta maison. I don't need to come into your house. Je maudis la terre qui te porte. I curse the land that carries you. Et qu'est-ce que se passe lorsque la terre est maudite? And what happens when the land is cursed, in toil, you shall eat of it all the days of your life. Amen. Amen. Vous allez voir que c'était ça la douleur. That that was the pain. La terre si elle est maudite. When the land is cursed, elle ne peut pas te produire de bonnes choses. Cannot produce you good things. Jamais. Never. Mais dans le monde des ténèbres, ils savent ces choses. They know these things. Mais les chrétiens, but Christians, only looking for opportunities. Opportunities. C'est intéressant là-bas. This is interesting. C'est intéressant là-bas. It is interesting that side. C'est intéressant là-bas. It is interesting that side. And then they go. They go. Dubaï. Dubaï. South Africa. South Africa. Japan. Est-ce que Dieu te voit? The guy sees you there. D'autres aussi. Others as well. Il est là. C'est ça sa terre de destinée. That is the land of his destiny. Distrait. But he's distracted. Distrait. Distracted. Il se réveille le matin. Il wakes up in the morning. Nandos. Il se réveille le soir. Il go in the evening. McDonald's. McDonald's. Il se réveille le matin. In the morning. La chebise là. La culotte là. Distrait. Distrait. Les gens en esprit. But spiritual people. They regard. When they look at you. Toi là. They say you. Tu ne réussiras pas. You shall not succeed. Je maudit la terre. I am cursing the land. Et pourtant c'est ta terre de destinée. While it is your land or your destiny. Hallelujah. Amen. Qu'est-ce que ça se passe. What happens. Lorsque la terre de destinée. Elle est défrutée. When the land of destiny is destroyed. We will continue to go over. You will do nothing at all. Même si Dieu te voit là. Even though God sees you down. You will do nothing. You will do nothing. Et à cause de l'ignorance. And because of ignorance. Un jour je me rappelle. One day I remember. Avant de venir dans le ministère. Before I start my ministry. Lorsque j'ai travaillé dans ma compagnie là-bas. In my company. Un jour on était dans l'étude. On recherchait les minéraux. One day we were seeking for the minerals. Et c'était. On était en train de chercher le mercure rouge. We were looking for the red mercures. Et nous avions les cartes. And then we add the topological cards. Voilà. On avait les cartes au bureau. Et nous savions où étaient les mercures rouges. And then we knew where it was. On a regardé les cartes. We consulted our topological cards. On a appelé les broussoles. On a étudié au bureau. And then we used the compass. We studied. Et on a trouvé l'endroit où il y avait les mercures rouges. And then we found the particular place. Where the red mercures could be found. Alors il fallait prendre une équipe de géologues. Aller là-bas. Now we are to take the team of geologues. And to go there. Prendre l'échantillon de ce mercure rouge. To take the sample of it. Et vous savez les mercures rouges c'est beaucoup d'argent. And you know the red mercure it's a lot of money. Nous n'avions pas la connaissance spirituelle. We did not have spiritual knowledge. On avait seulement les mathématiques là. We only had mathematical knowledge. On a fait les calculs. So we did measurement. Les mercure est là. We said that it is in that particular place. We took the team and then we go. Alléluia. Amen. Il faut connaître. You have to know. On est parti en brousse. So we went in the bush. On a suivi la carte. We were following the way on the map. On a suivi la carte. We followed the map. Nous arrivons quelque part. So we got somewhere. Après deux jours de marche. After two days of walking. On a vu la montagne. We saw the mountain. La montagne, elle est là. The mountain was in front of us. As I am here. Selon les dessins. According to the map. La voiture qui est là au parking là. The car that is in that parking. C'est là l'entrée de la montagne. That was the entrance of the mountain. And if we enter that mountain. And then if we enter that mountain. There is a little door. There is an opening. If we enter that. When we enter inside. Selon la carte. According to the map. 5 mètres to the left. There is already. That mineral. On a vu la porte de la montagne. We saw the entrance of the mountain. Les frères et sœurs. But brothers and sisters. Nous commençons à avancer. We were moving forward. Things that we're telling you. Elles sont vraies. They are true. La montagne est sur la voiture là. That mountain was at the level of that car. And then we're at the level. But when we're moving. Nous arrivons comme à la porte de l'église là. We reach the level of the door of the church. La montagne a disparu. The mountain disappeared. Nous ne la voyons pas. We did not see it any longer. Et puis pendant que nous sommes en train de nous étonner. As we're surprised. Pendant qu'on se regarde. We were looking one and at what is going on. Nous voyons la même montagne. We saw the same mountain. Derrière nous. Behind us. He said okay. Je regarde mes travailleurs. I look at the workers. Le problème est sérieux. I told them that the problem is so serious. La montagne est derrière nous. How is that the mountain is behind us? Et puis nous voyons la route. And then we see the way. Et puis bon ok. Allons-y. We say okay let us go. Nous suivons encore. Nous marchons. Nous marchons. Nous tournons. Nous turnons. La montagne est encore devant. Now the mountain was in front of us again. Nous avançons. We move forward. La montagne disparaît. The mountain disappeared. J'ai vécu ça. I leave that. Après la troisième fois. After the third attempt. On a commencé à avoir peur. We began to be afraid. Le problème est sérieux ici. The problem is so serious ici. On a des esprits avec nous. We have spirits with us here. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Et puis quand la peur commençait à monter. When the fear was rising. Nous avons vu un petit garçon. We saw a small boy. Je ne sais pas. Il est sorti d'où. On ne sait pas. We don't know where it was coming from. Et le petit garçon, il vient et il nous dit. And the small boy told us. Je sais ce que vous cherchez. I know what you're looking for. Je dis, qu'est-ce que nous cherchons? Et puis on lui aske, What do we look for? Qui est-ce qui toi? Who are you, face of all? Non, non. C'est notre terre. Il dit, c'est notre terre. Et puis on lui aske, Is it your land? Nous savons ce que vous cherchez. Et puis on lui aske, Oui, I know what you're looking for. Je dis, nous cherchons quoi? Et puis on lui aske, What are we looking for? Je dis, nous cherchons le mercurier. Il est là. Il dit, oui, nous cherchons. Et puis on lui dit, Yes, we're looking for it. Il dit, mais vous savez pourquoi vous avez peur? Et puis on lui dit, Do you know why you are afraid? Je dis, on a peur pourquoi? Un petit garçon. Pourquoi est-ce que nous sommes afraid? Un petit garçon. Il dit, c'est parce que la montagne, elle se déplace. Il dit, c'est parce que la montagne, elle se déplace. Elle se déplace, pourquoi? Et puis on lui dit, Pourquoi est-ce que la montagne est mobile? Il dit, vous avez commis une erreur. Il dit, vous avez fait une erreur. Vous ne pouvez pas entrer dans cette montagne. Si vous ne demandez pas au propriétaire de la terre. Il dit, mais c'est qui le propriétaire de la terre? Et puis on lui dit, Qui est le propriétaire de la terre? Nous, notre entreprise est ici. Tout ceci nous gérons. Tout ceci nous gérons. Oui, oui. Mais il y a quelqu'un qui est responsable. Mais il y a quelqu'un qui est responsable de cette place. D'ailleurs, quand vous étiez en train de venir, On vous a vu. Vous avez dormi quelque part. Vous slept dans ce lieu. Il y avait un endroit là-bas. Il y avait un endroit là-bas. Les petits garçons ont décrit tout ce qu'on avait. That small boy described all that we lived the day before. Et il dit, on vous a vu venu. Et puis il dit, We saw you coming. Ce n'est pas possible. It is not possible. Vous ne pouvez pas voir ce mercure. You cannot have that mercure. Si vous ne voyez pas le propriétaire de la terre. Il ne doit pas voir le propriétaire de la terre. Où est le propriétaire de la terre? OK, où est le propriétaire de la terre? Il dit, il est de ce côté-là. Il dit, il est de ce côté-là. Et puis il dit, Et puis il dit, Il n'en sert à rien d'aller là-bas. Il ne doit pas même pas aller là-bas. Si vous voulez aller là-bas, Si vous voulez aller là-bas, Si vous voulez aller là-bas, Amenez ça, Amenez ça, Amenez ça, Amenez ça, And bring this. Si vous avez ces offrandes-là, Si vous avez ces offrandes-là, Si vous avez ces offrandes-là, Vous lui donnez, Il va parler. Il va parler. Le montagne va vous recevoir. The mountain will receive you. Je regarde les gens, I look at my people, Est-ce qu'on peut rentrer ? I said, And then we went back. La terre, The land, Can listen. The earth only listened to its owner. And then it was that man, A great witch, That was the boss of that land. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on pouvait faire. It's mean that there is nothing that you could have done, Without that man. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne savent pas. That's what many Christians don't know. You may be somewhere. Il y a quelqu'un Qui dit des choses sur cette terre. Qui dit des choses sur cette terre. Quelqu'un Qui fait des sacrifices dans le monde des terres. Qui dit ça. Et il dit ça. Et il dit ça. C'est à lui. Le monde des esprits a beaucoup de choses. The spiritual realm has a lot of realities. Pour vous démontrer ce que je dis. Just to demonstrate what I'm seeing. Cette terre. C'est la terre des prétoriens. Alain, tu peux enlever ça seulement. Just bring it to you. Je n'ai pas... 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 Il y a quelqu'un qui est venu dans cette église. There is someone who came in this church. Lorsque la soeur est venue. When that sister came. Le Seigneur nous a donné la révélation. The Lord gave us the revelation. Cette terre ici. Cette terre ici. C'est la terre des prétoriens. Par exemple. It is the land of Prétorien, for example. Cette terre ici. Elle a été maudite. Was cursed. For quelqu'un parmi vous. For someone in your midst. Je peux vous le démontrer. And I can demonstrate that to you. Elle a été maudite. It was cursed. Et le Seigneur nous l'a révélé. And the Lord revealed that to us. On a maudit Prétorien. It cursed Prétorien. For quelqu'un de vous ici. So that one of you here. N'évolue pas. Ça c'est juste pour vous le montrer. This is only to demonstrate to you. Ça peut s'est prouvé pour beaucoup de gens. Beaucoup. Alléluia. Amen. Ça peut s'est prouvé. And it can be proven. Pour beaucoup de gens. For many people. Alléluia. Amen. Sir Esther, tu peux venir. Sister Esther, you come. Esther, tu peux venir. Cette soeur, par exemple. This sister, for example. Elle a un très bon travail. She has a good work. Mais. But. Dieu a révélé. God revealed. Noir sur blanc. Clearly. Que la terre. That the earth. On a cité. On a dit des choses. They spoke things. Sur cette terre de Prétorien. Over this land of Prétorien. So that earth. Elle ne réussisse pas. So that she might not succeed. D'ailleurs, la première fois qu'elle est venue à l'église. In fact, the first time that she came to church. Dieu a donné une révélation. God gave a révélation. Dieu ne la connaissait pas. I did not know her. J'ai dit qu'il y a quelqu'un ici. I said that there is someone here. On a pris les pieds. La terre de ton pied. They took. They sent upon which you have stepped. Tu rappelles Alain. You remember? Je ne savais pas cette soeur. I did not know that sister. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit. But the Spirit of God told me that someone. On a pris les pieds. La terre de ton pied. They took the land. On which you have stepped. And then they have spoken. Tu n'évolues pas. So that you may not move forward. Et je ne savais pas. I really know. L'Esprit de Dieu a touché la soeur. The Spirit of God touched the sea. Telle qu'elle est là. Elle a un très joli bureau là-bas. She has a very beautiful office. Elle est dans le gouvernement. She is working in the government. Mais on a maudit la terre. But they have cursed the land. Rien ne peut marcher. Nothing can work. Rien. Nothing. Maintenant, écoute, je vais vous dire quelque chose. Now listen, I want to tell you something. Telle qu'elle est là. As she's here. My fille spirituelle. This is my spiritual daughter. La personne qui a maudit la terre de Pretoria pour elle. The person that cursed the land of Pretoria for her. La nulle sa. I cancel it. Et cette terre. Je déclare la terre de Pretoria. The land of Pretoria. Purifier pour elle. Purifier for her. Au nom de Jésus. In the name of Jésus. Et pendant que je parle. Et cette terre m'écoute. This land can hear me. Voyez, moi je parle à la terre. You see, I'm speaking to the land. Et elle commence à réagir. Et then she begins to react. Ça veut dire que la terre. It means that the land. A déjà été préparé. Has already been prepared. Pour qu'elle ne soit pas béni. So that she may not be blessed. Essayez de la prendre maintenant. Now try to hold her. Qu'elle met les pieds sur cette terre. So that she can step her feet on this land. Je déclare. I decree. La malédiction. That the curse. Vous voyez. Elle refuse d'arriver. You see, she is refusing to go. Vous voyez. Do you see that? Vous voyez. Voilà. Voilà. Ça peut paraître simple. On peut maudire la terre pour toi. They can curse the land for you. Tu ne réussiras jamais. Expliquez-moi pourquoi. Now explain to me how. Tout ce que vous voyez là. What you're seeing here. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? On dit seulement. Moi. La terre de Pretoria. The land of Pretoria. Et ne perdra rien pour toi. Shall do nothing for you. Mais Ella a un bon travail. But she has a good work. Mais rien ne marche. But nothing is working. Elle commence la business. She starts. Rien ne marche. Et la terre de Pretoria. Et là. Elle peut te montrer son business. She can demonstrate a business. Ça ne marche pas. It is not worth it. Si elle te montre son salaire. un grand salaire mais elle ne fait rien avec parce que la terre ne peut pas la bénir et pourtant Praetoria c'est la terre de destinée et c'est pourquoi vous allez voir moi je parle à la terre elle commence à réagir et elle commence à réagir je demande qu'on mette les pieds sur la terre mais elle résiste ça veut dire qu'ils ont dit sur la terre et pourtant la terre de Praetoria c'est sa terre de destinée mais elle ne va rien faire mais les gens qui ont fait ça ne sont pas allés dans sa maison ils ne sont pas allés dans son travail ils ne sont pas allés là où elle fait le business ils ont maudit la terre de Praetoria est-ce que l'esprit parle à quelqu'un et c'est là que tu vas voir parce que tu es sans information tu es intelligent tu es fort tu fais des choses tu devais avoir une promotion là où tu travailles la promotion devait être là mais la promotion ne vient pas parce que la terre elle est déjà maudite c'est comme ça parfois que le diable attaque la destinée de quelqu'un en touchant la terre de la destinée tu peux te battre mais rien ne marche c'est là que tu devais t'ouvrir mais tu ne t'ouvres pas c'est là que les choses devaient marcher mais ça ne marche pas pourquoi ? parce qu'il y a des gens qui sont en esprit qui sont dans le espiritual qui sont dans la terre qui sont dans la terre ils ont maudit la terre comme la terre est maudite tu vas porter les conséquences tu vas porter les conséquences tu es avec moi c'est là aussi c'est le même mystère non voilà viens aussi là-bas c'est le même mystère on a maudit cette terre pour cette fille elle ne peut pas avancer elle ne peut pas changer c'est le même mystère c'est le même mystère c'est le même mystère c'est le même mystère on a maudit cette terre ils avaient créé cette terre pour qu'elle n'évolue pas pour qu'elle n'émorale pour que rien ne marche et la terre entend et la terre entend la terre entend la terre produit les épines comme la bible dit ça produit les épines ça veut dire que tu commences à pleurer rien ne marche dans ta vie parce que la terre on l'a déjà affectée et pourtant c'est ta terre de destinée toi aussi cette terre ici on t'a maudit on a dit que ça ne va pas marcher tu es ma fille je parle à cette terre elle doit te bénir elle doit ouvrir les portes elle doit changer ton histoire elle doit changer ton histoire au nom de Jésus-Christ c'est faisable c'est un mystère je ne le savais pas lorsque j'étais allé chercher le mercure c'était facile il fallait parler à la terre il fallait changer les choses au niveau de l'esprit et je devais avoir le mercure la terre de ta destinée la terre de ta destinée peut être affectée et cette semaine je déclare la puissance de la résurrection a purifié même cette terre pour toi je dis au nom de Jésus-Christ je déclare au nom de Jésus-Christ nous allons voir un détail dans le culte de demain et nous allons encore prier lorsque la destinée est attaquée pour que tu n'arrives pas à régner ils affectent la terre de destinée demain nous allons voir un autre élément demain nous allons voir un autre élément la puissance du sang de Jésus la puissance du sang de Jésus elle est allée même dans la terre pour purifier la terre pour que tu sois béni 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 et détruits par manque de connaissances. Tout ceux-là qui ont âgé, c'est pourquoi les intercesseurs peuvent me comprendre. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Toutes ces gens-là qui viennent nous maudire dehors-là. Quand je suis en train de prier dans l'église à deux heures de moins, avec quelques serviteurs, nous voyons une femme qui vient. Elle se met sous le parking-là. Lorsque cette femme est arrivée, elle se met là-bas, et on a vu dix corbeaux qui ont entouré la femme sur ce que la femme en la parking-là. Et elle s'est mise au centre-là. Et elle a enlevé les habits. Elle a commencé à maudire l'église. Elle a commencé à maudire l'église. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je pose la question. Comment vous pouvez comprendre que les sorcelles viennent maudire ces lieux? Ce n'est pas ton lieu de destinée. Ce n'est pas que c'est par ici que tu vas voler. Ce n'est pas que c'est par ici, ça n'est pas que la vie dans un мешage. C'est par ici que je suis là-bas. Ce n'est pas que le n'importe qui. Au nom de Jésus de la mort, et je déclare, personne ne changera, tu te développeras, tu te penseras, ton monde ouvriras, tu marcheras, tu marcheras, au nom de Jésus de la mort, personne ne t'arrêteras, personne ne t'arrêteras, personne ne t'arrêteras, parce que la terre, parce que Dieu peut m'écouter, ne t'arrêteras, personne ne t'arrêteras, même si il y a des sorciers, il y a des occultistes, Babylon, ce qui était la terre, c'était la terre, c'était la terre, de la destinée, pour Daniel, quel que soit le satanisme, que tu étais en Babylon, mais Babylon, ce qui était la terre, c'était la terre, de la destinée, de Daniel, Daniel a réussi, je déclare, un prétorien, et demain, c'est le premier, vous allez me préparer les drapeaux de la nation, personne ne t'arrêteras, tu réussiras, tu te développeras, tu avanceras, au nom de Jésus de la mort, tu n'as pas dit par hasard, tu n'es pas un hasard, c'est un programme de Dieu, il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a des gens, qui ne veulent pas te voir, qui ne veulent pas te voir, tu t'es développé, et je déclare, cette terre, je la bénis pour toi, je la bénis pour toi, dans l'air, toutes les malédictions, et que Dieu a été placé là-bas, au nom de Jésus, je proclare, l'autorité, sur la pente de la Pâque, sur la terre, au nom de Jésus de la mort, et je déclare, tu construiras des maisons, tu réussiras, son ministère, ce qui développeras, tu ouvriras des entreprises, pour la vie de compagnie, pourquoi, la terre, on est bénis pour toi, on est bénis pour toi, je déclare, les sorciers de ton sang, ils ne te verront pas, ils ne te toucheront pas, les sorciers de la nation, ils ne te toucheront pas, ils ne te verront pas, pour toi, je bénis la terre pour toi, je le mandat, c'est le mandat, c'est le signateur de l'éternel, je déclare, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, dans ta famille, il y a l'idolâtrie, quand tu n'es pas idolâtre, tu as notre idolâtre, tu proclameras, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la terre de Breton, elle est purifiée, la terre de Breton, elle est purifiée, la terre, la terre, le feu de la nation, elle est purifiée, tu réussiras, tu réussiras, là où les autres, ils n'ont pas réussi, tu réussiras, tu réussiras, je te déclare, la terre, elle est béni pour toi, la terre, elle est béni pour toi, pour faire ce voire, les conséquences de la bénédiction, aujourd'hui, je place l'autorité, de hauteur de la croix de Golgotha, de clôture de la terre, de cette nation, je place l'autorité, de hauteur de la croix de Golgotha, de clôture de la terre, de cette nation, et je te déclare, cette terre, elle est purifiée, 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 Jésus de Nazareth, Alléluia, Amén, il n'y a personne, qui va changer ces choses, qui va changer ces choses, Dieu t'a placé ici, Dieu plaît vous en fait, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par alegre, cette église, c'est ton lieu de destinée, c'est ton lieu d'être destinée, elle traverse cette église, vous seras un millionnaire, je me parlais, elle traverse cette église, dans cette église, vous seras un milliardaire, vous seras un milliardaire, Au travers de cette église, tu seras un apôtre. Au travers de cette église, tu seras un grand évangéliste. Au travers de cette église, tu seras un grand évangéliste. Au travers de cette église, tu seras un grand évangéliste. Tu seras une histoire de ta famille. Au nom de Jésus de la Vente, viens mettre tes pieds là-bas. Et ouvre que ta vie s'ouvre. Mets ton pied là-bas. Et sois ouvert au nom des yeux. Au travers de cette église, tu seras un grand évangéliste. Mets ton pied là-bas. Vous tous, corps spirituel, mettez vos pieds là-bas. Et que vos vies souffrent. Les s'ouvrent. Ton nom de Jésus de la Vente, s'ouvrent, 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 s'ouvrent. Au travers de cette église, c'est la terre de destinée.